Martine, tu es créatrice de la méthode Spirit Medicine Ealing. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette méthode que tu as élaborée il y a trois ans maintenant ? Ce sont mes guides invisibles, mes guides de lumière, qui m'ont présenté la mer des peuples premiers et des mers amérindiennes, des esprits, des présences chamanes, des esprits de la mer, qui m'ont enseigné cette méthode de soins énergétiques et chamaniques, cette méthode de Spirit Medicine Ealing, pour retrouver la santé grâce aux esprits. Ils m'ont parlé de cette méthode qui pourrait permettre à l'humanité de prendre soin les uns des autres, de prendre soin de ces animaux et de la nature. La mer des peuples premiers m'a demandé de diffuser cette méthode sous la forme de stages et formations en présentiel, ici à Carnoule, chez nous, et aussi sous forme de livre. Donc, le premier livre va sortir en septembre, « Soins chamaniques pour tous au quotidien ». Elle est adressée à tout le monde, en fait, puisque c'est la version très simplifiée de cette méthode, pour que tout le monde puisse prendre soin de soi, au quotidien, pour soi, pour sa famille, pour ses animaux, pour la nature qui nous entoure. La formation en ligne qui suit, donc cette interview, est donc adressée à tout le monde. Tout le monde peut facilement développer la communication avec les guides, les présences de lumière, avec la claire intuition. Il y aura dans ces vidéos des exercices très simples pour apprendre à communiquer avec vos guides. Les guides qui vont vous aider dans cette méthode pour recevoir et donner des soins. Un deuxième livre sortira bientôt. Ce sera l'approfondissement de cette méthode pour devenir une femme ou un homme médecine. Cette voie que vous allez pouvoir emprunter est un chemin d'autonomie. Autonomie pour prendre soin de soi au quotidien, facilement, dans la vie de tous les jours. Retrouver de l'énergie, de la vitalité, profiter de sa santé et de son bien-être. Donc tout le monde peut le faire en fait ? Oui, alors tout le monde peut communiquer à tout âge avec les guides et présences de lumière. Et tout le monde peut apprendre à faire des soins énergétiques et recevoir des soins. Ok. Ça t'a pris beaucoup de temps tout ça ? Oui, alors cela m'a pris du temps évidemment de retranscrire tout l'enseignement. Car c'est un enseignement qui est riche en possibilités, précisions et informations. Donc il m'a bien fallu une année pour canaliser cet enseignement avec la mère des peuples premiers. Tout écrire, tout préparer et puis la transformer en formation. Alors tu es en train d'en faire un livre. Oui. Et tu communiques aussi à travers des ateliers, à travers des stages, des formations. Ça il s'agit de la grosse formation, de la formation imposante. Tu en fais des stages, tu fais des ateliers, tu es en train d'écrire un livre là-dessus. Tu as décidé aussi, à travers les guides bien sûr, de créer une formation peut-être plus douce. Une initiation, homme et femme médecine. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, cette formation est destinée à tout le monde pour qu'elle soit accessible facilement et simplement. Que vous puissiez la vivre chez vous, à votre rythme. Les présences, les êtres de lumière qui ont donné ces enseignements souhaitent vraiment que tout le monde, un maximum de personnes, puisse avoir accès à tous ces enseignements. Pour se libérer des pollutions énergétiques qui nous encombrent au quotidien, qui nous empêchent d'avancer. Pour profiter de 100% de notre énergie vitale et équilibrer notre santé. Alors qu'est-ce que tu nous apprends concrètement dans cette formation ? A constituer votre trousse médecine, qui sera remplie de différents éléments, notamment reliés à différentes présences, êtres de lumière, esprits, de différentes origines qui vous seront destinées, auprès desquelles vous pourrez recevoir des soins, pour vous, vos proches, votre famille. C'est-à-dire que si une personne a le souhait de commencer à communiquer avec son intuition, un peu plus, avec ses guides, avec des présences, tu nous aides et tu nous donnes le mode d'emploi de ça ? Oui, un mode d'emploi simple pour communiquer avec les guides, esprit et présence de lumière. Donc ça s'adresse à tout le monde ? Effectivement, cela s'adresse à tout le monde, même aux enfants, qui peuvent très facilement développer des compétences avec cette méthode. La plupart communiquent déjà avec leur ange gardien et certains esprits animaux qui les accompagnent depuis leur plus jeune âge. Comment est-ce qu'on communique avec ces guides ? Donne-nous quelques petits exemples concrets pour nous donner envie, justement. Si on n'est pas forcément clairvoyant et clairaudiant, on peut communiquer par une petite méthode avec les mains. On peut appeler la présence à venir devant nous et puis lui poser des questions fermées auxquelles elle pourra répondre par oui ou par non et lui demander d'appuyer sur notre main droite si la réponse est oui, par exemple. Ainsi, on saura rapidement oui ou non pour avoir une discussion et des conseils. Martine, tu as déjà fait cette formation, tu as déjà eu des retours, bien évidemment. Est-ce que tu as vu des évolutions incroyables de personnes qui, justement, peut-être ne croyaient pas à tout ça, n'étaient pas sensibles à ces présences et qu'il y a eu une sorte de révélation à travers l'enseignement que tu donnes ? Oui, nous avons de très bons résultats, effectivement, avec cette méthode. Depuis des années maintenant que nous la pratiquons, avec toutes les femmes et aux médecines qui ont été formées, depuis, nous réalisons combien nous avons de résultats impressionnants avec un nombre de petits et plus gros problèmes avec notre bien-être, nos émotions et notre santé. Donc nous sommes extrêmement satisfaits, même au-delà de nos espérances, des résultats obtenus. Pourquoi tu désires transmettre tout ça ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit « il faut que je sois devant une caméra et que j'exprime ça » ? Ça fait partie de ma mission de vie. C'est vraiment la demande de mes guides et je suis autant à leur écoute qu'ils sont à mon écoute. Et donc, cet enseignement, il n'est pas pour moi, il est vraiment pour l'humanité. C'est vraiment une époque où l'être humain a besoin de se libérer, de se retrouver pleinement et de pouvoir s'expanser, évoluer. Cette transformation intérieure qui est nécessaire peut se faire grâce à cette méthode. Pourquoi, à ton avis, tu indiquerais aux gens de venir s'inscrire à ta formation ? Pour le bonheur, pour l'énergie, pour retrouver plus de sens à leur vie, pour pouvoir exprimer tout ce qu'ils sont, tout leur potentiel, leur pouvoir personnel, leur équilibre. Vivre dans le bien-être et la santé, tout simplement. C'est déjà énorme. C'est déjà... C'est l'essentiel. C'est le but. Qu'est-ce que cette méthode et toi, cette initiation, a fait paraître de toi et a transformé chez toi ? C'est au quotidien. C'est vrai que c'est devenu quelque chose de quotidien, non seulement à travers les soins que je donne, mais aussi pour moi-même. Et dans la famille, c'est vrai que c'est tout de suite le réflexe automatique. On travaille comme ça, on appelle les esprits, on travaille avec l'énergie de guérison de la terre-mer, tous les outils et tous les petits secrets de femmes et hommes de médecine que vous apprendrez à travers cette formation et qui permettent au quotidien, comme ça tout de suite, rapidement, de se soigner. Parce qu'on n'a pas toujours le temps d'aller voir un thérapeute. On n'a pas toujours le temps de prendre des heures pour se soigner. Mais en très peu de temps, on peut se faire effectivement des petits soins qui règlent beaucoup de situations. Bien sûr, le nombre de séances ne sera pas forcément le même. Il y a un problème qui pourrait être réglé en quelques minutes, et un autre faudra une heure et d'autres plusieurs séances. Ce n'est pas non plus un miracle. Oui, ce n'est pas magique. Voilà. En tout cas, c'est apporter... Il faut s'y donner pour que ça se produise. Oui, apporter aussi cette notion de bien-être. Oui, c'est la transformation de l'énergie qui se fait, qui va permettre la guérison. Il faut aussi bien sûr que la personne le désire. On ne peut pas guérir une personne si elle ne le souhaite pas. Si tu devais, Martine, résumer en quelques phrases les apports de cette formation, Initiation Hommes et Femmes Médecine, tu me dirais quoi ? Je dirais prenez la responsabilité de votre bien-être, de votre santé. Votre trousse médecine vous attend. Ne passez pas à côté. Et de manière simple. C'est-à-dire que c'est vraiment une formation en quelques jours, quelques heures. Tu nous donnes vraiment des ingrédients, en réalité. Je n'aime pas le mot outil, mais des éléments, en tout cas, pour aller vers ça. Oui. Oui, c'est vraiment très facile et simple d'accès. Ça permet vraiment de transformer votre vie. Et votre santé. Ça a transformé la sienne. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.